Allah la ilaha illa, huwa lahul asma'ul husna Assalamu alaikum, alhamdulillah, aujourd'hui encore nous allons à la rencontre d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Hafirv en arabe linguistiquement signifie garder, préserver, prendre soin de quelque chose, être le gardien, le protecteur de quelque chose maintenant quand on parle du nom d'Allah, Al-Hafirv, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça signifie ? et bien ça signifie tout d'abord que Allah à travers ce nom est le protecteur, le gardien de tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre c'est ce qu'il nous dit subhanahu wa ta'ala dans Ayatul Kursi lorsqu'il dit il nous dit subhanahu wa ta'ala qu'il n'a pas de fatigue, qu'il n'a pas d'effort à fournir que préserver, protéger, maintenir tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre et son travail et que ceci ne lui requiert aucune fatigue, aucun effort subhanahu wa ta'ala mais Allah subhanahu wa ta'ala va encore plus loin puisqu'il nous dit qu'à travers ce nom il est celui également qui protège, qui maintient, qui garde la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit il nous dit qu'il est celui qui a révélé le Coran mais il n'est pas uniquement celui qui y parle, celui qui le révèle, celui qui le fait descendre sur nous il est également celui qui le préserve, celui qui le protège, celui qui le garde et qui le maintient, qui en prend soin Allah est le seul à travers son nom Al-Hafir, qui est vraiment celui qui prend soin et protège sa parole subhanahu wa ta'ala mais Allah est également celui, pas uniquement qui préserve tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre qui préserve sa parole, il est à travers son nom Al-Hafir, celui qui prend soin de chacun d'entre nous de chaque être humain, qui nous garde, qui fait attention à nous puisqu'il nous dit wa huwa al-qahiru fawqa ibadih wa yurusilu alaykum hafaghatan hatta idha jaa ahadakum ul-mawt tawafatthu rusuluna wa hum la yufaritun wa yurusilu alaykum hafaghatan subhanallah dans un autre verset il dit yahfavounahou min amrillah ce qui signifie il le protège par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala donc Allah dans sa création il détient les cieux et la terre il nous détient nous aussi et il est à travers son nom Al-Hafir celui qui nous envoie tout particulièrement à travers son ordre c'est un commandement divin d'envoyer des anges qui sont là pour nous protéger nous subhanallah Allah Al-Hafir est celui qui donne l'ordre aux anges de nous protéger de faire attention à nous de prendre soin de nous de nous protéger de tout un tas de choses de nous protéger d'un accident qui pourrait nous arriver de nous protéger de la maladie de nous protéger d'une erreur de nous protéger de l'égarement de nous protéger en nous guidant en faisant Al-Estighfar pour nous subhanallah il est Al-Hafir celui qui prend soin de nous qui nous préserve qui nous maintient qui nous protège qui nous garde à travers ce nom si magnifique alors maintenant qu'on a compris ce que signifiait ce nom d'Allah Al-Hafir encore une fois comment le vivre et comment lui donner un impact dans notre quotidien Inch'Allah Deux conseils que je me donne à moi le premier et à chacun d'entre nous le premier conseil que je nous donne pour vivre ce nom d'Allah Al-Hafir et bien c'est de revenir vers lui et de lui demander sa protection de lui demander de nous préserver de nous garder pas uniquement nous mais ce que nous avons ce que nous avons en particulier de plus cher donc ce que je me pose comme question c'est qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce que je ne veux surtout pas perdre parce que parfois on a des bienfaits qui nous viennent d'Allah et on a l'impression que ces bienfaits sont éternels que ces bienfaits ne peuvent pas disparaître qu'une épreuve ne peut pas les toucher qu'une catastrophe ne peut pas les toucher mais en vérité Allah est celui qui nous donne mais est également celui qui peut reprendre les choses qu'il nous a données donc si vous avez des choses qui vous ont cher et bien demandez à Allah de les protéger comme par exemple notre foi est-ce que ce n'est pas la chose qui compte la plus pour nous est-ce qu'on n'a pas envie qu'Allah protège notre foi de se détériorer de baisser de se faire attaquer par Al-Shaytan de se faire attaquer par les épreuves par la société par notre environnement par les fitnins qui nous entourent et qui peuvent nous toucher tout ça peut nous arriver tout ça peut arriver à notre foi et si notre foi est réellement chère à nos cœurs et bien demandons à Allah à travers son nom Al-Hafir Ya Allah préserve la foi qu'il y a dans nos cœurs Ya Allah fait que notre foi ne soit pas touchée par les maladies du cœur Ya Allah fait que notre foi ne soit pas touchée par Al-Shaytan lorsqu'on dit Nous cherchons refuge auprès de toi Ya Allah parce que tu es Al-Hafir tu es le protecteur que lui est celui qui prend soin de nous celui qui peut éloigner de nous Al-Shaytan mettre entre nous Al-Shaytan une barrière de protection qui peut mettre cette barrière de protection entre nous et Al-Shaytan autre que Al-Hafir Subhanahu wa ta'ala de nous protéger de toutes les fitnins de notre environnement Ya Hafir protège-nous et même les choses je dirais matérielles de cette vie qui nous appartiennent on peut demander à Allah de protéger nos maisons comme le faisait le prophète lorsqu'il sortait de chez lui il demandait à Allah de protéger sa maison on peut demander à Allah de protéger nos enfants de protéger nos biens tout ce qui nous appartient notre argent parfois on a peur pour nos enfants mais le meilleur des protecteurs pour nos enfants est Al-Hafir d'ailleurs vous remarquerez que dans surat Yousuf par exemple le mot Hafarva ou la racine Hafarva est citée énormément de fois pourquoi ? parce que surat Yousuf parle beaucoup de la protection des enfants puisque Sayyidna Ya'aqoub va perdre un premier enfant puis un deuxième et donc il y a toute une histoire qui est autour de comment protéger mes enfants et Sayyidna Ya'aqoub dit à ses fils qui lui disent parce que ses fils prétendent qu'ils vont prendre soin de leurs petits frères qu'ils vont être les gardiens de leurs petits frères maintenir leurs petits frères en vie mais Sayyidna Ya'aqoub sait que en vérité s'il veut protéger ses enfants oui bien évidemment qu'il faut faire toutes les causes et tous les efforts tout ce qui est en notre pouvoir mais on remet notre foi et notre espoir en Allah en disant comme Sayyidna Ya'aqoub Wallahu khayrun hafira le meilleur des protecteurs n'est autre qu'Al-Hafir subhanahu wa ta'ala et le deuxième conseil que je me donne et que je donne à chacun d'entre nous si on veut vivre ce nom d'Allah Al-Hafir et bien c'est de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé à nous aussi de nous inspirer de ce nom et de protéger de prendre soin d'être les gardiens de certaines choses qu'il nous a donné et qui sont chères pour Allah subhanahu wa ta'ala ces choses là sont par exemple Al-Qur'an puisque oui Allah est celui qui préserve le Qur'an qui le protège mais il a décidé de le protéger de le préserver dans les cœurs des croyants est-ce qu'il n'est pas venu le temps pour que nos cœurs soient des gardiens du Qur'an pour que nos cœurs portent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et soient parmi les soldats que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour que sa parole soit préservée et transmise à l'humanité toute entière de génération en génération Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à protéger nos prières il dit ceux qui protègent qui prennent soin de leur prière le Qur'an la prière ce sont des choses qui vous pouvez imaginer un trésor un trésor qui est dans une petite boîte et dont vous êtes le gardien quelque chose qui est si cher que vous ne voulez surtout pas qu'il lui arrive quelque chose vous ne voulez surtout pas qu'il y ait une petite égratignure dessus vous ne voulez surtout pas qu'il en manque que quelque chose en diminue de ce trésor là qu'il manque une pièce un centime de ce trésor et bien la prière est un des trésors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et nous a demandé de le protéger de le préserver d'en prendre soin d'en être les gardiens de garder notre prière comme on garderait un trésor parce que c'est quelque chose de très très important pour nous et Allah généralise généralise à toutes ces choses qu'il nous a donné tous ces bienfaits qu'il nous a donné spirituellement mais aussi toutes les limites qu'il nous a mises puisqu'il dit il y a aussi toutes ces limites qu'Allah nous demande de garder pour préserver notre foi il est donc je m'invite moi-même le premier à essayer d'être des gardiens ceux qui prennent soin de toutes ces belles choses qu'Allah nous a données qui doivent être chères à notre cœur parce qu'elles sont chères pour notre Seigneur et de revenir vers lui à travers son nom pour implorer sa protection implorer le fait qu'il nous protège qu'il maintienne qu'il nous garde qu'il prenne soin de nous de nos bienfaits de notre foi de nos enfants de tout ce qui nous entoure de tous les biens matériels que nous avons parce qu'il est celui qui prend soin et maintient et garde tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre je vous dis à la prochaine Incha'Allah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum Allah la ilaha illa huwa lehu l'asma'ul husnna à l'asma'ul husnna